... Sous l'effet du stress, selon votre terrain, vous allez réagir différemment. Ce qui est important de savoir, c'est que dans la vie courante, le système sympathique et parasympathique doivent se compléter harmonieusement. Le jour, le tonus est régi par le système sympathique, qui lui-même est en relation avec des médiateurs chimiques tels que l'adrénaline, la noradrénaline. Le système parasympathique, quant à lui, c'est le système du repos, de la détente, donc il permet de récupérer la nuit, de recharger les batteries, et donc il est, lui, sous le contrôle de l'acétylcholine. Ces notions simples, mais néanmoins nécessaires à connaître, ne doivent pas nous écarter du fait que cet équilibre dans notre société, très agressive, avec le stress constant que nous vivons, il suffit d'ouvrir la télévision pour voir des drames, de voir des choses qui nous bouleversent, qui nous émeuvent, qui nous atteignent, et qui finalement nous mettent dans un état de stress quasi permanent. Tous les événements extérieurs s'ajoutent à nos problèmes personnels, parce que les problèmes personnels, nous les avons, dans le travail, dans la famille, nous avons besoin de notre énergie pour pouvoir les résoudre, pour pouvoir passer outre, c'est-à-dire les assumer, et pouvoir après passer à autre chose. Malheureusement, l'environnement étant tellement agressif que nous avons beaucoup de mal à gérer notre quotidien. Et donc je vais vous donner ce petit exercice très simple que j'ai déjà donné dans des vidéos, donc je vous ai mis un lien en bas qui vous permet d'accéder directement à la vidéo où vous voyez la petite grenouille qui respire, ma technique de respiration diaphragmatique en trois temps qui permet de détendre, de réguler le système neuro-végétatif et de stimuler votre nervale pour vous décontracter. Je vous conseille de faire cet exercice trois fois par jour, cinq minutes, ça dure cinq minutes, pas plus. Vous pouvez être assis, vous pouvez être debout, vous pouvez faire ça dans le train, essayez de trouver un endroit où vous êtes calme, il suffit de faire exactement ce que je vais vous dire. Voilà, donc vous avez ici ce petit sujet, vous voyez, lorsque vous êtes bloqué en inspiration, vous compressez ce plexus et c'est ce qui donne ces oppressions épigastriques. Donc si vous respirez profondément en expiration, que vous maintenez cinq secondes, ensuite que vous inspirez, que vous faites ce mouvement une quinzaine de fois, vous allez obtenir une relaxation naturelle, facile et que tout le monde peut pratiquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada